Des oeuvres politiques ou plus méditatives rassemblées sur les murs du fonds régional d'art contemporain à partir d'un texte post-apocalyptique. Le monde, après la destruction de la presque totalité de l'humanité, est le combat des derniers hommes pour que survivent le beau, l'intelligent et le sensible. Je trouve que j'avais lu un roman d'anticipation et il y avait cette phrase qui revenait « survivre ne suffit pas ». Ce roman disait toute l'importance de la culture et de l'art, a fortiori quand le monde est en période de crise. Je trouvais assez beau de montrer ces oeuvres, qui sont le patrimoine régional, de montrer au public ces acquisitions et de réaffirmer cette notion très humaniste, à savoir que l'humanité ne peut être l'humanité qu'avec de la culture et que c'est par la culture et l'art qu'on peut s'émanciper. « Survivre ne suffit pas », c'est le titre de la grande exposition d'hiver au frac de Besançon, visible jusqu'au 28 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada